Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, Mathieu Rouvert a annoncé ce week-end qu'il quittait la vie politique conseiller municipal dans l'opposition à Bordeaux depuis 13 ans. Sa décision intervient quelques jours après des négociations infructueuses avec les écologistes à l'approche des municipales. On va faire le point avec lui dans un instant, il sera l'invité de ce journal. Et dans Top Rugby, ce soir, retour sur l'écrasante victoire de l'UBB, c'était chez le voisin Agenais pour la Challenge Cup. Mathieu Delzovo en parle avec deux jeunes qui ont particulièrement brillé pendant cette rencontre, Geoffrey Cross et Cameron Wocky. Et le match des légendes revient à Bordeaux. Après le succès rencontré en mai dernier, les organisateurs ont décidé d'une revanche le 25 mai prochain au stade Chaband-Elmas. Didier Deschamps, Sébastien Chabal et d'autres stars du Ballon Rond et Oval reviendront donc au profit de l'association Un Sourire, Un Espoir pour la Vie. Pascal Olmetta, son président, est l'invité de Sceaux Sportifs ce soir. Mais d'abord les titres de votre journal. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain à Bordeaux, une manifestation est prévue. Le trafic SNCF et le réseau TBM seront encore perturbés. On fait le point dans un instant. J-5 avant l'arrivée de la ligne D du tramway. Une ligne attendue dans le cadran nord-ouest de l'agglomération. Elle reliera dans un premier temps le Bousca à la Gare Saint-Jean en passant par les Quinconces. Ils sont en grève depuis plusieurs mois pour exiger plus de moyens pour assurer leur sécurité. Les pompiers de Gironde sont désormais dotés d'un tout nouveau système de caméras individuelles. Reportage à suivre. La météo retourne de belles éclaircies demain dans le ciel de Gironde. Le temps devrait rester sec ce mardi et des températures plutôt douces à prévoir. Il fera jusqu'à 13 degrés au meilleur de la journée. Une nouvelle journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Alors que le Premier ministre doit présenter les détails de sa réforme ce mercredi, l'intersyndical appelle donc à une nouvelle journée de grève et de manifestation ce mardi avec de nouvelles perturbations à la clé et notamment encore et toujours dans les transports Dominique. Oui Raphaël, j'ai envie de dire on prend les mêmes et on recommence ou plutôt on continue à la SNCF puisque la grève qui a commencé jeudi s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Elle est donc reconduite demain. Vous voyez les prévisions de trafic en Nouvelle-Aquitaine. La SNCF prévoit 4 circulations de TER sur 10 en partie assurées par des autocars. 6 allers-retours en TGV dont 3 Bordeaux-Paris, 1 en Ouigo et très peu d'intercités. Et il ne faut pas s'attendre sauf coup de théâtre à une amélioration mercredi puisque d'ores et déjà la CGT envisage de reconduire le mouvement tous les jours et elle appelle même à une nouvelle journée de mobilisation jeudi. En attendant, demain il y aura aussi des perturbations sur le réseau de transports en commun de l'agglomération, surtout sur le parcours de la manifestation, j'y reviendrai tout à l'heure, plus qu'en raison du mouvement de grève puisqu'il est suivi par seulement 20% du personnel de conduite selon la direction de Keolis. Résultat, vous le voyez, les perturbations sur le réseau seront moins importantes que jeudi dernier puisque les trames circuleront aux horaires habituels environ toutes les 5 minutes. 17 lignes de bus seront supprimées. Et les enseignants sont toujours de la partie ? Alors oui, mais là aussi a priori dans une moindre mesure, même si pour le premier degré, le SNU-IPP annonce ce soir un enseignant sur trois en grève en Gironde. En tout cas, cette fois à Bordeaux, une seule école sera fermée contre 36 jeudi dernier. C'est la maternelle Béchade et seulement 4 garderies et 12 cantines n'accueilleront pas les enfants. Lycéens et étudiants doivent aussi répondre présents, même si à Bordeaux-Montagne, les cours ont repris normalement aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas sur le site de la Victoire qui était bloqué jusqu'à aujourd'hui. Et le secteur de la santé est toujours en partie mobilisé ? Alors en partie, en effet, les intersyndicales, notamment celle de l'hôpital de Libourne, appellent à rejoindre le mouvement demain, mais les hospitaliers se réservent surtout pour la mobilisation du 17 décembre. De leur côté, les internes de l'hôpital de Bordeaux appellent, eux, un rassemblement demain entre midi et 14h devant l'hôpital Pellegrin. Et puis les pompiers, malgré leur difficulté à se mobiliser, disent-ils, appellent quand même une nouvelle fois à rejoindre le mouvement. Il y aura sans doute aussi quelques gilets jaunes, et on verra s'il y aura cette fois encore des black blocs prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Bref, demain, Raphaël, on devrait retrouver quasiment les mêmes participants et secteurs d'activité publique et privée que lors de la manifestation de jeudi dernier. Mais sans doute pas, avec la même ampleur, entre 20 000 personnes selon la préfecture et 50 000 selon les syndicats avaient manifesté jeudi dernier dans les rues de Bordeaux. Et quel sera le parcours de la manifestation, Dominique ? Eh bien là aussi, on prend le même et on recommence. Départ à 11h30 cette fois, place de la République, toujours direction La Victoire, puis les quais, via le cours Victor Hugo jusqu'au Quinconce, avec, je le rappelle, des interruptions, du tram ou des déviations de bus à prévoir pendant toute la manifestation, au moins jusqu'à 14h30. Merci beaucoup, Dominique Parmentier, pour ce point complet. On suivra bien sûr demain sur TV7 cette nouvelle journée de grève interprofessionnelle. Une autre mobilisation aujourd'hui, celle des employés de Parcube, un établissement qui gère donc les parkings de la métropole. Une trentaine de parkings et une cinquantaine de salariés ont donc manifesté ce matin lors de l'inauguration du nouveau parking du Grand Parc. Depuis quelques jours, vous en avez parlé sur TV7, les syndicats dénoncent un plan de restructuration massive sans dialogue social. Dans le reste de l'actualité, un différent entre un couple et un ex-petit ami s'est réglé par arme à feu. Ce dimanche soir, dans le quartier des bassins à flots à Bordeaux, un homme a été gravement blessé à la main. Son ex-compagne et son nouveau compagnon sont en garde à vue. Et une autre garde à vue qui, elle, s'est prolongée en détention provisoire. Samedi, 16 personnes, 10 hommes et 6 femmes avaient été interpellées dans un appartement du Bousca, loué pour le week-end. Toutes préparaient la manifestation de l'après-midi. Des individus proches de la mouvance black bloc et qui semblaient déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre. Ils ont tous été présentés à un juge d'instruction ce lundi. Le tram D est enfin sur les rails. Six stations ouvrent ce samedi depuis le Bousca vers le terminus de Karl Vernet en passant par Fondodège et Quinconce. Un tramway très attendu par les résidents et les commerçants. Le tram circule déjà sur la ligne D. Il s'agit toujours d'essais. La mise en service ne doit pas intervenir avant samedi 14 décembre. En attendant au terminus temporaire du Bousca, les riverains et les commerçants ne cachent pas leur impatience. Dans quelques jours, la place des Quinconces de Bordeaux sera située à seulement 6 arrêts de tramway de la mairie du Bousca pour un trajet long de 3,5 kilomètres. Je viens à pied de la barrière du Médoc à Bruges. Je fais à pied. Avec le tram, ce sera plus facile. D'où l'urgence d'être samedi ? Voilà. L'urgence. Il y a plus d'urgence, mais enfin, oui, on l'attend. Pourquoi, justement ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez, j'ai ma voiture qui est tombée en panne et j'ai dû tout faire à pied. J'ai plus d'une demi-heure à pied, donc avec le tram, ça m'aurait arrangée. On espère plus de visibilité parce qu'on était dans un no-man's land de travaux où plus personne ne venait, donc on espère que les gens vont se réapproprier l'avenue. Le commerçant qui est là depuis longtemps, quand on a bavé des ronds de chapeau, il attend avec impatience que ça roule. Un tramway passera entre la mairie du Bousca et les Quinconces toutes les 7 minutes 30, puisqu'il poursuivra son chemin jusqu'à l'arrêt Carl Vernet via la gare Saint-Jean. Les tramways de la ligne D et de la ligne C feront voie commune à raison d'une fréquence de 3 minutes entre chaque rame. Cette nouvelle ligne D sera mise en service dans son intégralité, soit de 9,8 kilomètres en février 2020. Son terminus sera alors situé à Aisines, Cantinol. La ligne D doit desservir le cadre en nord-ouest de l'agglomération, soit un bassin de population de près de 80 000 personnes. Du côté de la barrière de Toulouse, attention au retour du stationnement. En payant à partir de ce lundi, 17 rues du secteur sont repassées aux payants après 18 mois de gratuité. Un secteur enclavé entre Bègle et Talence qui devenait un aimant à voiture ventouse. Une agression toutes les 20 interventions en moyenne. C'est ce qu'ont subi les sapeurs-pompiers gérondins en 2019. C'est le sujet majeur de leur mécontentement affiché notamment sur leur véhicule. Mais depuis quelques jours maintenant, ils expérimentent un tout nouveau système de caméras individuelles en intervention. Exemple au centre de secours de Bruges avec Christophe Chavannou. A chaque sortie, la même angoisse pour les 200 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du centre de secours de Bruges, subir une agression. Depuis le début de l'année, ce sont 445 violences verbales ou physiques qu'ont subi les sapeurs-pompiers gérondins. Dans ce centre, on compte 11 000 interventions par an. Alors depuis quelques jours, les équipages sont appareillés avec une mini-caméra portée par le chef d'agré et qu'il peut déclencher à tout moment si la situation devait s'envenimer. Chaque porteur, lorsqu'il vient remettre ses caméras, s'identifie auprès d'un appareil qui l'autorise à la porter. Pourquoi ? Parce qu'au-delà d'utilisation à des fins de limitation du risque d'incivilité, il y a aussi toutes les contraintes imposées par la Commission nationale informatique et liberté. Et donc pour ce faire, l'établissement se doit d'assurer une traçabilité complète sur l'emploi de ces caméras. Donc notre chef d'agré la remet, part en opération. Il constate que le contexte évolue, que les difficultés apparaissent et qu'il y a un besoin de la déclencher. Il l'actionne. La caméra fait son travail de prise d'image. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun porteur de ces caméras ne peut visionner ces vidéos. Ces vidéos sont immédiatement transmises sur un serveur dédié et sécurisé. Elles sont conservées pendant six mois. Et si à l'issue des six mois, aucun besoin ne se fait sentir de les visionner, elles sont automatiquement détruites. Six centres de secours girondins sont ainsi équipés, de la Cano à Bordeaux en passant par l'ESPAR. Quinze caméras sont ainsi réparties pour l'ensemble des centres et sur trois ans. Ce dispositif est à insérer dans une réponse plus globale qui consiste à lutter contre toutes formes d'incivilité et d'agression à l'encontre des sapeurs-pompiers. Pourquoi aussi longtemps ? De manière à avoir le recul et l'analyse la plus fine du bien fondé de l'emploi de ces caméras. Et surtout, comme nous ne sommes pas en mesure d'anticiper le déclenchement de celles-ci, nous avons préféré travailler sur une longue période de manière à couvrir le maximum de scénarii possible quant à leur utilisation. Un lancement d'expérimentation qui n'empêche cependant pas les sapeurs-pompiers girondins d'afficher toujours leur mécontentement en poursuivant leur mouvement de colère face aux agressions et aux conditions de travail. Et le lundi, on parle de sport sur TV7 et notamment de rugby. Avec vous, Mathieu Dalzovo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler ce soir de l'UBB qui continue sur sa bonne lancée avec cette victoire écrasante, on peut le dire, à Agen en Challenge Cup. Oui, plus 70 points. On peut effectivement parler même de leçon de rugby donnée par les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègle aux jeunes Agenais, une équipe d'Agen qui ne joue pas forcément cette Coupe d'Europe, qui avait aligné quelques jeunes, mais au final, il fallait quand même l'emporter. Ça a été fait brillamment, évidemment, par l'Union Bordeaux-Bègle, 73 à 3. Vous le voyez, l'Union Bordeaux-Bègle a vaincu en Challenge Cup qui se partage la première place avec l'équipe d'Edinbourg, les Écossais, où l'Union Bordeaux-Bègle avait réalisé un match nul. Donc, c'est vrai qu'on attend le match retour contre les Écossais pour savoir qui terminera premier le prochain match pour l'Union Bordeaux-Bègle. Eh bien, c'est le match retour, toujours en Challenge Cup, face aux Agenais. Évidemment, l'objectif, c'est de faire aussi bien qu'au match allé ce vendredi du côté du stade Armandie, c'est-à-dire de jouer proprement, de respecter l'adversaire, ce qu'ont fait les joueurs de Bordeaux et de Christophe-Furios face à de tendres Agenais. Ce n'est pas vraiment là qu'on va voir vraiment une opposition digne de ce nom pour l'Union Bordeaux-Bègle, mais enfin, c'est des matchs qu'il faut remporter. Et c'est ce qu'a su faire l'Union Bordeaux-Bègle, après avoir brillamment remporté un match de top 14 au Racing. Et vous allez en parler avec des jeunes invités ce soir dans Top Rugby. Oui, la jeunesse à l'honneur, ça ne nous rajeunit pas. 20 ans, 22 ans, voilà, pour des jeunes joueurs qui sont déjà quand même bien expérimentés. Je pense à Cameron, Wocky ou Geoffrey Cross, donc deux jeunes qui seront avec nous, notamment Geoffrey Cross qui s'est particulièrement illustré ce vendredi soir. Trois essais, un triplé pour le jeune Elie. Il sera justement avec nous pour en parler ce soir. On verra justement quelle est la place des jeunes dans l'effectif de l'Union Bordeaux-Bègle cette saison sous la houlette de Christophe-Furios. Merci beaucoup Mathieu Delzevon, on vous retrouve tout à l'heure dans Top Rugby. Et puis, les Girondins, eux, en football, n'ont pas tenu le choc à Marseille. Hier, pourtant en tête à la pause, Bordeaux n'a pas su résister ce dimanche face au réveil de l'OM. Fin de série pour des Bordelais qui donc n'avaient plus perdu depuis le 26 octobre et qui perdent deux places au classement lors de cette 17e journée. Ils confirment donc leurs difficultés face au gros du championnat. Le match des légendes revient à Bordeaux. Les organisateurs ont décidé d'une revanche le 25 mai prochain au stade Chaband-Elmas. Didier Deschamps, Sébastien Chabal et d'autres stars du ballon rond et du ballon ovale reviendront donc au profit de l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Pascal Olmetta, son président, est ce soir l'invité de Sceaux Sportifs. Et vous allez le voir, il est toujours lui, grand supporter de l'OM. Visiblement ravi de la victoire de Marseille hier face à Bordeaux. On parle de Marseille ou pas ? Ah oui, surtout pas de Paris, mais de Marseille. On va continuer à placer le mur là. Non mais, je rappelle juste que les Girondins ont mené quand même. Oui, c'est bien, c'est bien. Moi, comme par hasard, je viens après les matchs de Marseille, c'était contre Bordeaux, et dans l'avion, il n'y avait que des Bordelais avec les écharpes marseillaises. Ça, c'est... Mais oui, comment on dit ? Mais oui, c'est le top. Comme on croit, Marseille, c'est mondial. Et les Girondins, non ? C'est national. Très bien. En tant que Marseille ne gagne pas chez nous, ça va, on reste trop bien. Moi, j'ai toujours gagné. Toi, qui est une véritable encyclopédie, depuis combien de temps, Marseille n'a pas gagné à Bordeaux ? C'est la 43e année, il me semble. Ça va commencer à faire pas mal. Et tu rigoles, le coup. Ah non ? Moi, je vais gagner. Mais tu es venu avec Bastia, à Chalbac, à Chalbac. Moi, j'ai connu Bastia. Non, mais Marseille. Non, Marseille n'a pas gagné ici depuis le 40 ans. Mais vous n'y étiez pas, vous étiez des super montagnés. Marseille n'a plus gagné depuis le cassage de jambes de Jean Dupoe. Voilà, ce sportif, ce sera à retrouver tout à l'heure sur TV7. Et on parle aussi de politique sur TV7. Mathieu Rouvert, conseiller municipal d'opposition, a annoncé ce week-end qu'il allait quitter la vie politique. Il est sur notre plateau dans un instant pour nous expliquer pourquoi. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021